Profite pendant que tu es en bonne santé avant que tu tombes malade. Et profite pendant que tu es en vie avant que tu ne meurs. Donc il te dit profite et agis en conséquence et de la meilleure des manières au moment T. Demain je ferai, je me repentirai. Qui te dit que pendant je ne sais combien de secondes, des centaines de secondes, des centaines de... Tu ne vas pas mourir. Alors qu'on sait très bien que pendant la nuit, eh bien notre âme quelque part est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il restitue l'âme à qui il veut, c'est la petite mort. C'est pour ça qu'on appelle le sommeil, le frère de la mort. Quelque part une petite mort pour nous rappeler aussi l'au-delà. Vous êtes dans une activité mondaine, mais la nuit vous êtes déconnecté de cette vie d'ici-bas, temporairement. Mais ça c'est juste simplement pour que vous goûtiez à ce qui vous attend éternellement. C'est des ibar, c'est des leçons. Mais où sont ceux qui raisonnent ? Eh bien maintenant agis, n'attends pas demain je ferai ce que tu peux faire pour ta vie d'ici-bas qui est bénéfique ou pour ton au-delà ce soir. Fais-le ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.